... Depuis 1669, Soliman Aga est l'ambassadeur de la sublime porte, la Turquie, auprès du roi Soleil. Dans ses bagages, il a naturellement apporté la boisson de son pays, amère et noire. Le café vient d'arriver en France et le premier débit de boisson portant son nom s'ouvre à Marseille en 1671. Mais l'Italie et l'Allemagne nous ont précédés, nous apprend Jean-Claude Bologne dans son histoire des cafés et des cafetiers paru chez Larousse. D'emblée, le café est un lieu de liberté où s'expriment à loisir, outre-manche, les idées républicaines de Cromwell. A Paris, le Procope, plus ancien établissement de la capitale, toujours en activité, accueille les philosophes des Lumières. Et c'est au café de foie, près du palais royal, que Camille Desmoulins harangue les foules révolutionnaires. Un siècle plus tard, l'absinthe, la sorcière verte, fait les ravages que l'on sait, ce qui n'empêche nullement les grands cafés d'apparaître comme les lieux où l'on doit se montrer. Et ce n'est certes pas un hasard, si un beau jour de décembre 1895, c'est au salon indien du Grand Café que les frères Lumières présentent leur invention, le cinématographe. Quant à Saint-Germain-des-Prés, sa mythologie est inséparable de Lip, du Flore et des Deux Magots.